Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo pour votre guidance de la semaine du 10 au 16 février 2020 qui va s'adresser à nos amis les poissons, signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire poissons. On va regarder un petit peu les énergies dans lesquelles vous arrivez sur cette semaine. Je vais prendre juste quelques secondes déjà pour vous remercier. On remerciait tous les nouveaux abonnés sur cette chaîne. Cette chaîne est très récente, c'est mes premières guidances. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour. Franchement, ça me fait chaud au cœur. Ça me donne envie de continuer et de faire encore plus de guidances pour vous accompagner. En tout cas, merci beaucoup de vos abonnements, de vos likes, de vos commentaires. Voilà, petit aparté terminé. Donc pour ce tirage de la semaine, on va regarder un petit peu avec les arcanes majeures du Morgan Greer Tarot. Dans quelles énergies vous arrivez sur cette semaine, d'où vous venez un petit peu et vers quoi vous allez, bien évidemment. Et donc pour ça, j'ai procédé avec trois oracles. L'oracle des miroirs, l'oracle de Béline et l'oracle le manuscrit. Donc on va regarder un petit peu chaque tirage indépendamment et puis voir éventuellement le message général qui peut nous être apporté par ces trois oracles. Alors pour vous déjà, les poissons, vous arrivez avec comme énergie la carte du fou, the fool, le mât dans le tarot de Marseille qui n'a pas de numéro. Là sur le Morgan Greer, il porte le numéro zéro. Alors le mât, le fou, c'est quoi ? C'est une énergie, c'est la petite étincelle de départ, d'une nouveauté. On part un petit peu à l'aventure avec ce fou. C'est celui qui se lance. C'est le petit grain de folie, le petit éclair qu'on peut avoir et qui nous donne envie de commencer quelque chose de nouveau. Alors avec le fou, on en est encore aux prémices, on en est au tout début de ce stade, mais on a envie d'un nouveau départ. On a envie de se lancer vers l'inconnu. On a envie de se lancer dans une nouvelle vie éventuellement, de se marier, de s'engager, de changer de boulot. Enfin, je ne sais encore quel domaine ça pourrait de reprendre des études, de déménager. Ça peut être tout un tas de choses. En tout cas, c'est une énergie de mouvement, c'est une énergie de nouveauté, d'accord, quel que soit le domaine concerné. Et c'est une envie d'une nouvelle vie, d'une nouvelle naissance, de laisser derrière soi certaines choses, de laisser un certain cadre qui pouvait nous freiner, certaines croyances limitantes qu'on pouvait avoir. Le mât, il peut tout à fait nous parler de partir sur un coup de tête, un caprice, une fantaisie. Le mât, il est un petit peu immature dans son comportement, dans son énergie. Il n'a pas du tout préparé le truc. C'est, il a, voilà, il se dit, allez, hop, banco, je me lance, je pars pour autre chose, mais sans vraiment encore avoir préparé ou mis en place les choses. Donc, voilà, en tout cas, il y a une envie de changement. Très clairement, pour vous, les poissons, vous arrivez avec, en tout cas pour certains, bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, vous arrivez avec cette énergie-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec les oracles ? Avec l'oracle des miroirs, la carte centrale, c'est la chance. On a la fécondité, l'amitié, le changement et l'instabilité. La chance, elle nous parle de nouvelles opportunités, de quelque chose de, le coup du hasard, voilà, qui fait que les choses nous permettent de changer. Le coup de chance, quoi, le coup de bol qui arrive, la nouvelle opportunité qui nous est amenée sur un plateau. Avec la fécondité et l'amitié, la fécondité, ça peut très bien nous parler de quelque chose, d'une situation dans laquelle on ne voit pas encore tout à fait clair, mais qui est en train, petit à petit, de se décanter parce qu'avec la fécondité, on nous parle de temps. Ça peut nous parler d'une grossesse, mais là, honnêtement, je n'ai pas l'impression que ça nous parle de ça. Vous verrez, prenez ce qui résonne en vous, mais plutôt d'une situation qui est en cours depuis déjà quelques temps, dans laquelle on n'a pas forcément encore tous les éléments, mais qui prend du temps. Parce que la fécondité, il faut neuf mois pour faire un bébé, bon, ben voilà, ça nous parle d'un projet, éventuellement, ça peut nous parler d'un projet professionnel, d'un projet créatif, d'une relation qui met du temps à s'installer, dans laquelle on n'a pas encore tous les éléments. Avec la carte de l'amitié, soit on peut nous parler, effectivement, d'amitié à proprement parler, mais on peut nous parler également de liens proches, notre famille proche, des gens de notre entourage ou d'un certain soutien. En tout cas, on voit qu'effectivement, il y a une opportunité là qui arrive pour vous, peut-être pour faire évoluer un projet ou une situation que vous avez en tête depuis pas mal de temps, qui a priori concernerait éventuellement, qui serait en lien avec certaines de vos relations amicales ou familiales. Et on voit qu'avec la carte du changement et de l'instabilité, il y a quelque chose qui se passe, effectivement, il y a un changement qui se met en place, mais qui peut vous entraîner vers une certaine instabilité, d'accord ? Vers une certaine instabilité émotionnelle, comme tout changement, je veux dire, à partir du moment, si vous arrivez avec cette énergie d'humain sur cette semaine, avec des envies de tout chambouler et de partir sur quelque chose de nouveau, forcément, partir sur quelque chose de nouveau, ça génère obligatoirement de l'instabilité, c'est pas forcément de l'instabilité négative. Mais, en tout cas, voilà, ce changement peut occasionner une instabilité. Alors, on peut aussi le lire où ce changement vous permet de modifier votre instabilité, mais là, honnêtement, avec la carte du mât qui symbolise votre énergie dans laquelle vous arrivez, j'aurais plutôt tendance à croire que vu que le mât, il se lance, il part à l'aventure, forcément, partir à l'aventure, ça veut dire que rien n'est écrit, et que forcément, on va devoir faire face à des choses, à gérer un petit peu, voilà, au jour le jour, et que tout n'est pas écrit, et que ça peut occasionner une instabilité émotionnelle, matérielle, financière, relationnelle, ou je ne sais quoi encore. Donc, on est plutôt dans cette dynamique-là. Avec la carte de la parole en dos de deck, on pourrait peut-être penser que cette opportunité qui arrive, elle est liée, justement, à des communications que vous allez avoir. La parole, elle peut nous parler d'échange, mais elle peut nous parler aussi, justement, de médisance, un petit peu, mais tout compte fait, j'ai l'impression que c'est la communication qui va être un petit peu la clé de cette opportunité, et de, pourquoi pas, cette idée foudroyante-là, de partir vers quelque chose de nouveau. Honnêtement, je pense, vu le tirage, que ça concerne le relationnel, voire le sentimental. D'accord ? On va regarder après, par la suite. Alors, avec l'oracle de Béline, en carte centrale, on a l'appui, on a la trahison, le despotisme, la campagne et le procès. Donc, avec la carte de l'appui, on voit que, sur la carte de la chance, effectivement, vous trouvez le soutien nécessaire, peut-être, pour pouvoir partir dans cette nouvelle aventure, que vous vous êtes fixé, qu'elle soit pro, perso, relationnel, ou je ne sais quoi. En tout cas, on sent qu'effectivement, vous trouvez les appuis nécessaires pour, et que cet appui que vous trouvez est une bénédiction pour vous, une chance, une opportunité, une nouvelle opportunité. Avec la trahison et le despotisme qui viennent se poser sur la fécondité et l'amitié, on pourrait penser que, voilà, il y a des liens un peu toxiques autour de vous, dont vous avez du mal à vous défaire, peut-être des liens amicaux toxiques, c'est-à-dire des relations, des amis qui, tout compte fait, ne vous portent pas forcément, ne vous permettent pas forcément de vous élever, parce qu'ils ont envie de vous garder pour eux, par exemple, et que, du coup, ils ne vous invitent pas au changement. Avec la carte de la trahison, on nous parle, soit effectivement de tromperie, de duperie, de malhonnêteté, d'hypocrisie, de mensonge, bon, voilà. Il y a quelque chose, en tout cas, je dirais, une situation qui dure depuis un petit moment, probablement dans un cadre relationnel, amical, mais je vous dis, ça peut être aussi la famille proche ou relationnelle, sentimentale, avec des liens négatifs pour vous, en tout cas, c'est-à-dire que vous êtes un peu pieds et poings liés, on a l'impression, par rapport à ces relations, et il y a une histoire de trahison, il y a une histoire de, voilà, on n'est pas franc, il y a des choses qui ne se disent pas, ou des choses qui se disent derrière notre dos, voilà, la trahison, vous voyez parfaitement ce que ça veut dire, d'autant plus que dans votre tirage avec l'oracle, le manuscrit, on a de nouveau cette carte de la trahison. Donc, je pense qu'il y a quand même une histoire bien comme ça, vous en avez peut-être à le bol, par rapport à une situation, et vous décidez de tourner la page pour vous lancer à l'aventure dans autre chose, et pour vous écouter vous, et ne plus vous sentir attaché à ce que pensent les autres. C'est un peu comme ça que je le vois. Avec la campagne et le procès, on voit qu'effectivement, la campagne, c'est se ressourcer, c'est se reposer, c'est prendre un petit peu de recul par rapport aux choses, mais un recul volontaire, c'est-à-dire que, voilà, on en a peut-être marre, justement, d'être dans cette ambiance un petit peu négative, et on a envie de se ressourcer, on a envie de se recentrer sur soi. Et sur la carte de l'instabilité, on a le procès, donc il faut effectivement tout porte à croire que ce changement, avec le mât que vous souhaitez opérer dans votre vie, qui va générer certainement un peu d'instabilité, comme tout changement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous allez peut-être avoir face à vous des détracteurs, c'est-à-dire que vous n'allez peut-être pas forcément avoir le soutien de votre entourage proche par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, que ce soit une relation, que ce soit un projet professionnel, que ce soit une entreprise, que ce soit une activité, un loisir, ou je ne sais quoi. En tout cas, on voit qu'effectivement, ça peut vous rendre un petit peu instable émotionnellement, parce que vous allez avoir face à vous une certaine dualité, des gens qui vont venir s'opposer à votre projet, à vos désirs, à ce que vous souhaitez mettre en place. Avec l'oracle, le manuscrit, comme je vous disais, on a la trahison. On a l'argent, le décès, femmes et construction. Donc la trahison, là, de nouveau, on nous parle de quelque chose qui n'est pas très clair. Mais on a la chance et l'appui qui sont juste au-dessus. Donc on voit que vous trouvez un appui qui est vraiment quelque chose qui vous arrive servi sur un plateau pour certainement vous aider à dépasser cette situation. On voit qu'avec la carte du décès, sur le despotisme et l'amitié, moi, j'ai l'impression que pour vous, il y a des liens qui sont morts et qu'il faut en prendre conscience et que vous êtes en train d'en prendre conscience. C'est-à-dire qu'il y a des amis autour de vous qui ne vous sont pas bénéfiques, qui vous entraînent plutôt vers de la négativité. Et vous êtes en train de prendre conscience que vous n'avez pas les mêmes valeurs que ces personnes-là. En tout cas, que cette situation a vraiment mis le doigt sur des valeurs que vous aviez et des choses que vous souhaitiez respecter. Peut-être que vous n'avez pas respecté, parce que la trahison, ça peut très bien être issue de vous, cette trahison. Peut-être que vous avez un petit peu trahi vos propres valeurs ou inversement, voilà, chaque cas sera différent. En tout cas, on sent qu'il y a des liens qui sont morts. Il y a des liens qui sont morts par rapport à des choses, à des trahisons, des gens qui n'ont pas été honnêtes avec vous. Et on sent qu'il y a un changement qui peut être lié justement à une femme ou à vous si vous êtes femme poisson. Et avec la carte de la construction qui vient se poser sur l'instabilité, le procès, on sent qu'effectivement, cette construction, ce que vous souhaitez construire là, ce que vous souhaitez mettre en œuvre, effectivement, ça ne va peut-être pas être forcément évident et ça va vous mettre en opposition avec certaines personnes. En dos de deck de l'oracle de Béline, on a les honneurs. Donc, on sent quand même que vous allez réussir à tirer votre épingle du jeu et en dos de deck de l'oracle, le manuscrit, on a la réussite. Donc, vous êtes sur la bonne voie, amis poissons, mais je pense qu'il y a certains miens à couper qui vous entraînent vers des choses négatives et que vous avez besoin de tourner une page, de réécrire sur une page blanche avec ce fou qui est là et c'est a priori l'envie que vous avez. La carte qui ressort pour vos énergies en cette fin de semaine, on a ressorti l'arcane numéro 6 qui est les amoureux. Alors, ça nous parle, c'est pour ça que je vous disais qu'on est probablement plus dans le relationnel. Peut-être que vous souhaitez mettre en place une relation qui ne convient pas à tout le monde ou quitter une relation, je ne sais pas, et puis ça ne plaît pas à tout le monde non plus. En tout cas, avec la carte des amoureux, soit on nous parle d'amour à proprement parler, soit on nous parle aussi d'un choix à faire parce que la carte des amoureux, c'est ça, c'est de faire le bon choix. Et je pense que vous allez faire le bon choix parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a certains liens qui sont morts, qu'il y a certains liens qui sont toxiques pour vous et que si vous souhaitez aller vers plus d'équilibre, vers plus de sérénité, eh bien il va falloir opérer un changement, il va falloir vous opposer peut-être aux gens face à vous, peut-être que ça va générer une période d'instabilité pour vous, mais c'est de cette manière-là que vous allez pouvoir construire ou reconstruire quelque chose. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez surtout pas à commenter, je prendrai plaisir à vous répondre. N'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu, à vous abonner si vous avez envie de suivre les prochaines vidéos. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette guidance et puis je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501